Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir la différence entre les défis, les quiz, les tests et les missions. Pour commencer je vous invite à cliquer sur le menu apprendre et à choisir l'une des matières que vous voulez travailler en maths. Donc nous on va aller dans base en calcul pour commencer. Sur cette première page on voit déjà ici en bas un défi. Si je clique dessus la page descend et on me propose de commencer le défi. Un défi reprend en fait toute la matière d'un chapitre donc par exemple ici base en calcul. Si je remonte la page je vais rentrer dans l'une des leçons donc la première par exemple compter et c'est ici que je vais trouver les quiz et les tests. Les quiz, donc je descends un petit peu la page, reprennent en fait la matière que vous venez de voir juste avant. Donc si je clique dessus on voit qu'il y a seulement cette question. Je ferme la page et cette fois-ci si je descends tout en bas ou que je clique ici sur la gauche je peux démarrer le test qui lui me fera revoir toute la matière de la leçon compter dans base en calcul. Alors on va revenir dans le chapitre base en calcul. Dans chacune des matières donc qui se trouvent ici base en calcul, arithmétique, etc. On a à chaque fois un message qui nous dit est-ce que vous cherchez les missions ? Si oui cliquez ici. Les missions sont basées sur votre progression dans la matière. C'est pour ça que si vous voulez en faire on vous demande de vous inscrire ou de vous connecter. Un défi de maîtrise ressemble à ça, reprend l'entièreté du chapitre base en calcul mais s'adapte en fonction de vos réponses. Donc si je clique sur commencer, vous voyez que contrairement aux défis, aux quiz ou aux tests, dans une mission ou un défi de maîtrise, je n'ai pas un nombre limité de questions. Par exemple, à chaque fois que j'aurai fini mes six questions ou sept ou trois, j'aurai un résumé des compétences que je dois renforcer, qui sont maîtrisées ou par exemple ici je peux même descendre de niveau si je réponds faux et je peux continuer les exercices pour m'entraîner sur la matière base en calcul. Donc pour résumer, les quiz reprennent une partie d'une leçon, un test reprend toute la leçon, un défi concerne tout un chapitre et une mission adapte ces questions en fonction de vos réponses.